Vite chez nous, une émission proposée par les élèves de l'atelier radio du lycée Jeanne d'Arc de Pontigny pour Radio Broadgenet. Vite chez nous ! Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Broadgenet. Nous sommes ensemble pour cette nouvelle émission vue de chez nous. Autour de la table, des lycéens de jeunes d'Arc entre 16 et 18 ans. Leur seule envie ? Vous divertir et vous apprendre des choses. Les primaires américaines, la loi travail, le conflit syrien, aucune information n'a échappé à Inès. Le seul pays au monde où la population ne connaît pas Star Wars, c'est bien sûr la Corée du Nord. Nous en parlerons avec Juliette Morio, experte de la Corée du Nord, et nous débattrons de la menace que ce pays représente. Vous retrouverez ensuite vos chroniques, et Louise vous apprendra ce que sont les bitcoins. Et je vous parlerai d'une série télévisée pleine de rebondissements. Pour terminer, nous jouerons avec Inès et Jeanne. On ne vous en dit pas plus. Je déclare la première émission vue de chez nous ouverte. Comment va le monde ? Bonjour Inès, vous allez présenter quelques informations internationales qui ont marqué le mois. Je vous demande alors, comment va le monde Inès ? Eh bien, en France, la loi travail fait débat. En effet, la France, par la pression de l'Europe car elle met en danger la zone euro, tente de réformer son système économique afin d'essayer de sortir de la crise et du chômage de masse dont elle est frappée depuis maintenant quelques années. Cependant, les réformes ne passent pas. Comme on l'a vu avec la loi El Khomri, loi ayant pour projet la réforme du travail, il est certain qu'assouplir le marché du travail serait peut-être un moyen de sortir de la crise et d'inverser la courbe du chômage. Cependant, l'opposition est forte, prenant une exploitation des salariés et un retour en arrière en termes de droits sociaux du travail. Un travail d'entente et de réforme semble être le nouveau défi à relever de la part des réformateurs et des opposants. Aux Etats-Unis, la course à la présidence états-unienne se précise entre d'un côté la démocrate Hillary Clinton face au républicain Donald Trump, tous deux grands favoris. Cependant, même s'il est le grand vainqueur des primaires républicaines du 15 mars dernier, rien n'est moins sûr qu'il soit l'adversaire d'Hillary Clinton en novembre. Même s'il est très en retard sur Trump, Kazich pourrait l'empêcher de remporter le nombre de délégués nécessaires pour s'assurer l'investiture lors de la Convention nationale du parti républicain en juillet. Vu des migrants maintenant, suite à la fermeture de la route des Balkans, principale voie de l'immigration clandestine en Europe de l'Ouest, la crise migratoire atteint actuellement une situation critique, notamment en Grèce où plus de 36 000 personnes sont bloquées dans un camp de fortune à la frontière de la Macédoine. Craignant un report de flux migratoire, les pays voisins tels que l'Albanie et la Bulgarie, mais aussi l'Autriche, ont renforcé la vigilance à leurs frontières et limité le nombre de personnes autorisées, ce qui aggrave d'autant plus la situation. En Syrie, après 5 ans de conflit, Vladimir Poutine décide de retirer la majeure partie de ses troupes militaires dans le pays, selon un accord avec le président syrien Bachar el-Assad. En effet, l'intervention russe, commencée en septembre dernier, a fait ses preuves, à savoir sécuriser la province de Latakia et reprendre en main sur le dossier diplomatique. La Russie est revenue sur le devant de la scène internationale et a prouvé la grandeur de leur avancée technologique en termes de défense. Mais leur objectif officiel, à savoir la lutte contre le terrorisme, est quant à lui loin d'être atteint. L'organisation de l'État islamique est encore bien présente, tout comme la branche syrienne d'Al-Qaïda, le front al-Nosra. Merci Inès, une actualité donc très chargée ce mois-ci. Maintenant, nous nous dirigeons en Asie. La Corée du Nord est le pays le plus fermé au monde. Il vit en autarcie. Mais Nora et Adrien, que connaissons-nous vraiment de ce pays ? Tout d'abord, la Corée du Nord, on sait que c'est un pays vraiment très fermé. Je vais vous présenter un peu le pays en lui-même déjà, même si tout le monde le connaît quand même très bien. C'est un régime dictatorial à partie unique, le parti du travail nord-coréen, avec un dirigeant suprême, Kim Jong-un, qui est le fils de Kim Jong-il, et petit-fils de Kim Il-sung, celui qui a commencé, qui a été le premier dans la dynastie des Kim. Ce qui est intéressant également de voir en Corée du Nord, c'est le taux d'alphabétisation qui est de 99%. Ça, c'est les données qu'on a eues sur le site diplomatie.gouv. Est-ce que ce sont des bonnes informations ? Ça, on ne le saura jamais. Comme par exemple l'indice de développement humain, qu'on n'a rien d'information non plus. Le PIB par habitant est de 1800 dollars, donc en parité pouvoir d'achat. Le taux de croissance est d'1,1%. Le taux de chômage, on ne sait pas. Donc d'après le dirigeant suprême Kim Jong-un, le taux de chômage, il n'en a pas. Il n'y a pas de chômage apparemment. Mais bon, ça, on ne pourra pas le vérifier non plus, par exemple. La Corée du Nord qui est soutenue par la Chine. La Corée du Sud. Donc la capitale, Pyongyang, qui est la capitale de la Corée du Nord. Donc je pense que les informations qui ont été recueillies, comme le taux d'alphabétisation ou le PIB par habitant, ont été recueillies que sur Pyongyang et pas dans les campagnes ou aux alentours, je pense. Voilà pour la petite présentation de la Corée du Nord. Comme le disait Adrien, la Corée du Nord est quand même aidée par la Chine. Et ça depuis 1945, notamment à partir de la guerre froide, qui a été un symbole au niveau de la séparation de la Corée. La Corée du Nord reste ancrée depuis longtemps dans le bloc communiste. Elle a eu certains soucis avec l'organisation des Nations Unies, puisqu'elle a fait de nombreuses tentatives d'essais nucléaires, ce qui reste aujourd'hui toujours en débat. Adrien va nous parler de la politique intérieure de la Corée du Nord. Donc pour la politique intérieure de la Corée du Nord, on a, comme je vous l'avais dit, le parti unique, le parti des travailleurs de Corée, qui est le seul parti autorisé en Corée du Nord. Ce parti et l'armée constituent les deux piliers du régime, donc le fonctionnement est opaque. Aucun congrès du parti ne s'est tenu depuis octobre 1980, et la dernière réunion du comité central remonte à 1994. La dernière conférence du parti, la précédente session, a eu lieu en 1966, et donc la dernière conférence du parti s'est tenue en septembre 2010. Le régime a développé une idéologie propre, par le juge, ou autonomie qui vise à rendre le pays maître de son destin, par la promotion de l'indépendance nationale. L'idéologie du juge s'est traduite par une fermeture quasi totale du pays, aux influences extérieures. Elle a été complétée en 1995 par le mot d'ordre de priorité à l'armée, ou priorité à l'armée, ou comment dire, en nord-coréen, Songun. Alors maintenant, nous allons aborder le sujet de la situation économique de la Corée du Nord. Après la crise et la famine de 1990, liées notamment à la disparition de l'URSS, on a une série de catastrophes naturelles, et un système de production collective archaïque. La Corée du Nord s'est trouvée confrontée à de graves pénuries, alimentaires notamment. Malgré des améliorations constatées par le PAM ces dernières années, une partie de la population souffre encore de malnutrition. Donc le pays peut difficilement recourir aux importations, faute de devises, et surtout en raison des sanctions des Nations Unies et de l'Union Européenne. L'accès au crédit international est de surcroît, limité en l'absence de règlement de la question de la dette extérieure nationale, dont le montant s'élève à environ 10,5 milliards de dollars, et dont la Corée du Nord a cessé tout remboursement depuis les années 1980. Le nouveau dirigeant a annoncé dès janvier 2012 vouloir améliorer l'économie et les conditions de vie de la population, et introduisant quelques éléments inspirés du modèle économique chinois. La Chine est de loin le premier partenaire commercial de la Corée du Nord, et ainsi le premier investisseur. Près de 140 entreprises chinoises présentes en RPDC. La Corée du Sud est le deuxième partenaire commercial du Nord, et le volume des échanges commerciaux entre le Nord et le Sud a quadruplé depuis 2000, s'établissant en 2012 à environ 1,97 milliard de dollars. Il a cependant baissé en 2013, suite à la fermeture du complexe industriel de Cagson, si je le prononce bien, excusez-moi de mon accent, durant plusieurs mois du fait de plusieurs tensions politiques. Maintenant Adrien, tu vas nous parler donc du nucléaire. Alors oui, les essais nucléaires, c'est vraiment le sujet. Le monde est victime un peu en ce moment même. Depuis l'ascension au pouvoir de Kim Jong-un en décembre 2011, la Corée du Nord a procédé à deux essais balistiques et un nouvel essai nucléaire. La multiplication de ces actes de provocation semble avoir permis au nouveau leader, Kim Jong-un, de consolider son pouvoir, notamment auprès de l'armée. Donc le 9 octobre 2006, la Corée du Nord procède à un premier essai nucléaire condamné par la résolution 1718 du Conseil de sécurité qui exige que la Corée du Nord démantèle ses programmes balistiques et d'armes de destruction massive. Cette résolution instaure un régime de sanctions. La Corée du Nord accepte alors à nouveau de dialoguer. Les pourparlers à 6 reprennent en décembre 2006 avant de déboucher sur un accord le 13 février 2007. Depuis l'ascension au pouvoir de Kim Jong-un en décembre 2011, la Corée du Nord multiplie les actes de provocation, donc avec les essais nucléaires et autres. Malgré l'annonce d'un moratoire sur ses activités nucléaires et balistiques en février 2012, Pyongyang a procédé en violation de ses obligations internationales à deux tirs de fusée à longue portée, le dernier datant du 12 décembre 2012. Donc ces tirs attestent de la maîtrise pour la Corée du Nord des capacités balistiques avancées et accroît le risque que font peser les réseaux de prolifération, donc lien avec l'Iran, sur la paix et la sécurité internationale. Donc un essai nucléaire le 12 février 2013, le troisième après ceux de 2006 et 2009, d'une capacité estimée entre 6 et 8 kilotonnes. Donc cet essai a été présenté par les autorités nord-coréennes comme une réaction à l'adoption le 22 janvier 2013 de la résolution 2087 qui répond au tir de décembre 2012 en renforçant le régime de sanctions. Il a été condamné par la résolution 2094 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'unanimité le 7 mars. En janvier, la CDN, la Corée du Nord, a effectué un quatrième essai nucléaire et a annoncé qu'il s'agissait d'un essai de bombe H, bombe à hydrogène très puissante, donc une bombe assez dangereuse, qui a fait polémique il n'y a pas longtemps, donc en janvier. En février, le pays a effectué un tir de fusée à longue portée. Jeudi dernier, Kim Jong-un, le leader nord-coréen, a assisté à un tir de missile balistique après avoir annoncé que son pays avait réussi à miniaturiser l'état nucléaire. Ainsi, ma première question concerne la véracité des annonces sont-elles à prendre au sérieux ? Donc je passe la parole à Nora qui va nous parler des droits de l'homme en Corée du Nord. Donc du coup, je vais aborder le sujet des droits de l'homme. L'Assemblée Générale des Nations Unies adopte également chaque année, depuis 2005, une résolution sur la situation des droits de l'homme en Corée du Nord, dans laquelle elle exprime ses graves préoccupations au sujet de l'ensemble des violations des droits de l'homme commises par le régime, parmi lesquelles, notamment, les arrestations et condamnations arbitraires, les condamnations à mort y compris pour des motifs politiques, l'existence de camps de détention de prisonniers politiques, l'usage de la torture, ainsi que les restrictions sévères en matière de liberté d'expression, d'opinion et de circulation. En 2014, la France a exhorté les autorités de Pyongyang à fermer sans délai les camps de prisonniers politiques et a cessé immédiatement l'ensemble de ces violations, dont un grand nombre constitue, selon le rapport de la Commission des Crimes contre l'Humanité. En 2014, les conclusions du rapport accablant de la Commission d'enquête internationale désignée par le Conseil des Droits de l'Homme et accusant les autorités nord-coréennes des crimes contre l'humanité ont été intégrées dans la résolution annuelle adaptée en 3e commission de l'AGNU, présentée par l'Union Européenne et le Japon, en transmettant ces éléments au Conseil de Sécurité. Donc, la Corée du Nord est un pays très chaleureux, comme on peut le voir. Pour parler de ce pays, Juliette Moriot, experte de la Corée du Nord, a été interrogée par vous, Marie-Astrid. Oui, en effet. Comme l'ont déjà évoqué Nora et Adrien, en janvier, la Corée du Nord a effectué un 4e essai nucléaire et a annoncé qu'il s'agissait d'un essai de bombe H, donc de bombe à hydrogène très puissante. En février, le pays a effectué un tir de fusée à longue portée. Et dernièrement, Kim Jong-un, le leader nord-coréen, assistait à un tir de missile balistique après avoir annoncé que son pays avait réussi à miniaturiser les têtes nucléaires. Donc, pour parler de ce sujet, nous avons en ligne Juliette Moriot, experte de la Corée du Nord, co-auteur du livre Évadé de Corée du Nord aux éditions Belfont et directrice de séminaire sur les relations intercoréennes. Ainsi, ma première question concerne la véracité des annonces. Sont-elles à prendre au sérieux ? Oui, bien sûr. Il faut prendre au sérieux ce que dit la Corée du Nord. Le problème, c'est que depuis des années, on a ridiculisé ce pays et traitant ses dirigeants de bouffons. On a laissé la prolifération se faire et on laisse la Corée du Nord agir comme elle le veut. Alors, oui, la Corée du Nord possède l'arme nucléaire. Les Américains ont longtemps été sceptiques, mais ils la possèdent. Il ne faut qu'oublier qu'il y a eu à ce jour quatre essais nucléaires en Corée du Nord, 2006, 2009, 2013 et ce petit dernier. Alors, ce qui différencie, vous le dites, énormément, ce dernier essai nucléaire des précédents, c'est que là, il pourrait s'agir d'une bombe H, d'une bombe à hydrogène. Alors, pour vous expliquer très rapidement à quoi ça correspond, c'est une bombe avec une technologie bien plus avancée puisque, grosso modo, on parle de kilotonne. Pour Hiroshima et Nagasaki, que tout le monde connaît, c'était 13 kilotonnes et 21 kilotonnes. Une bombe thermonucléaire, donc à hydrogène, est mille fois plus puissante, ce qui voudrait dire 10 000 kilotonnes. Donc, si vraiment la Corée du Nord a réussi et réussi à maîtriser cette technologie, c'est un pas et c'est un pas qui est dangereux. D'autre part, il y a d'autres problèmes. La Corée du Nord a annoncé, vous le dites aussi, la miniaturisation de cette bombe. Jusqu'ici, la Corée du Nord maîtrisait les missiles balistiques, donc les vecteurs. Pour moi, je pense que la Corée du Nord n'est pas suicidaire. Donc, je pense qu'ils vont pousser la provocation très loin, que la Corée du Sud va répondre, mais qu'au bout du compte, comme ce qui importe le plus pour la Corée du Nord, c'est la survie du régime, je pense que le danger s'arrêtera là. Vous avez déjà quelque peu répondu à ma prochaine question, mais je vais pouvoir vous demander des précisions. Comme on le sait, Pyongyang a récemment menacé également de lancer une blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre éclair contre les forces américaines et sud-coréennes en Corée du Sud. Face à l'escalade des menaces depuis le début de l'année 2016, faut-il avoir peur de la Corée du Nord ? Alors, je ne pense pas en effet qu'il faut avoir peur de la Corée du Nord. Bien sûr, il y a un danger réel. Le danger, c'est un danger de dérapage. Ce que j'appelle un dérapage, c'est par exemple un missile balistique qui tomberait au Japon, qui créerait des dégâts, et qui entraînerait une riposte immédiate des troupes sud-coréennes et américaines basées dans le bas de la péninsule. Il faut bien réaliser que la Corée du Nord, de façon assez cynique, tire les ficelles depuis des années de la position des ambiguïtés géopolitiques, géostratégiques de la région. Sinon, la Corée du Nord aurait déjà eu le sort qui a été réservé à l'Irak. Et pourquoi ? En fait, dans la région, personne n'a réellement intérêt à ce qu'il y ait une réunification et une pacification de la péninsule coréenne. En premier lieu, il faut penser bien évidemment aux États-Unis. Vous avez cette montée en puissance de la Chine, qui est la première ou la seconde puissance économique mondiale. La Chine qui se militarise, s'impose dans la région. Quelle est la justification de la présence de troupes américaines dans cette région du monde, à Okinawa et en Corée du Sud et aux Philippines ? C'est la Corée du Nord. Donc finalement, si tout se passait bien avec la Corée du Nord, les États-Unis devraient partir. Et ils ne le veulent pas. Parce qu'ils veulent être présents face à Pékin. Donc les États-Unis finalement n'ont pas intérêt à ce que ça se calme là-bas. La Corée du Sud n'a pas non plus envie d'une réunification de la péninsule. Parce qu'ils ont l'exemple de l'Allemagne, et ça provoquerait une chute de niveau de vie monstrueux entre eux, s'il y avait une réunification. La Chine n'a pas non plus envie véritablement d'une réunification. Parce qu'ils auraient une Corée nucléarisée à leur porte, sous influence américaine, ce serait avoir les États-Unis à sa porte. Le Japon non plus n'a pas envie, dernier acteur de cette réunification. Parce que, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a laissé des traces de souffrance, de douleur énorme dans la région. Et ils ne voudraient pas avoir finalement un bloc asiatique anti-Nippon à leur porte. Pyongyang, dans tout ça, qu'est-ce qu'il veut ? Pyongyang veut sa survie. Donc il tire les ficelles de ces ambiguïtés, où on veut le faire taire, mais finalement, la bombe nucléaire est leur véritable assurance-vie. Donc il tire les ficelles de façon très habile, et chaque année, continue à faire des provocations, puis retourne à la table des négociations. Mais au bout du compte, ils survivent. D'accord, très bien. Donc quel est l'objectif que vise la Corée du Nord avec ses menaces et ses essais nucléaires ? La Corée du Nord, en fait, il faut en effet, c'est une question très juste, se demander ce que veut la Corée du Nord. La Corée du Nord veut quatre choses. Elle veut la reconnaissance officielle de son régime par les États-Unis, et l'établissement de relations stables avec Washington et le reste du monde. Et bien sûr, la levée des sanctions adoptées, notamment les dernières sanctions. La Corée du Nord veut, deuxième point, la signature d'un traité de paix sur la péninsule. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la Corée du Nord et du Sud sont encore techniquement en guerre. C'est en effet un armistice qui a mis à fin la guerre de Corée en 1953. La Corée du Nord veut l'assurance de poursuivre librement son programme nucléaire civil. Elle voudrait un accord un petit peu comme celui qui a été signé entre Téhéran et Washington, c'est-à-dire la possibilité de poursuivre son programme nucléaire civil. Et ils veulent la signature d'un pacte de non-agression entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donc, en premier lieu, la Corée du Nord veut la signature d'un traité de paix. En premier lieu, les États-Unis veulent un accord sur la dénucléarisation. La Corée du Nord dit oui, mais après le traité de paix. Les États-Unis disent oui au traité de paix, mais après la dénucléarisation. Et là est le problème. C'est que chacun, finalement, serait prêt à accepter les deux points, mais dans un ordre différent. Quelle réaction doit être entreprise par la communauté internationale ? Et à ce titre, les sanctions de l'ONU sont-elles efficaces ? Jusqu'ici, elles avaient l'appui de Pékin. Mais la dernière série de sanctions qui a été adoptée le 2 mars, c'est-à-dire la résolution 2270, entraîne un véritable étranglement stratégique de la Corée du Nord. Vous avez plusieurs sortes de sanctions. Alors, interdiction de toute exportation, sanctions financières, c'est-à-dire tous les avoirs nord-coréens et l'étranger vont être bloqués, sanctions maritimes, blocus maritimes, sanctions contre les individus. Et ça va faire une sorte de blocus autour de la Corée du Nord qui va lui rendre la vie très difficile. Je ne suis pas persuadée que ça aura un énorme effet. Cela va avoir un effet. Mais finalement, je pense que ça va finir, et c'est très triste, par toucher le peuple nord-coréen et non pas ce qu'on veut toucher, c'est-à-dire les élites et l'armée. Les élites et l'armée, ils ont encore de l'argent, ils ont encore l'appui chinois. Par contre, le peuple nord-coréen va être touché, puisque ça va bloquer même certains aspects humanitaires, comme les médicaments. Donc, je pense qu'ils vont énormément souffrir. Ceci dit, la Chine, cette fois-ci, c'est très important, a signé ses sanctions. Il faut se demander pourquoi la Chine, qui était l'allié historique de la Corée du Nord, cette fois-ci s'est rangée aux côtés des États-Unis. Je pense que la Chine ne laisse pas tomber la Corée du Nord. Mais elle s'est rangée parce que les États-Unis ont décidé de déployer un bouclier antimissile, T-H-A-A-D, en Corée du Sud, et que la Chine se sent un petit peu visée. Et donc, ils se sont sentis obligés de faire cela. Mais au bout du compte, je pense que Chine et Russie ne laisseront pas vraiment tomber la Corée du Nord. Parmi les sanctions, vous aviez notamment la fermeture de la zone de Kesson, qui est une zone économique spéciale entre les deux Corées. Qu'est-ce qui va en souffrir le plus ? C'est Séoul qui va être obligé de payer et dédommager les entreprises qui travaillaient en Corée du Nord. La Corée du Nord va remplacer les ouvriers de la Corée du Nord. Les pays chinois, donc ça ne va pas changer grand-chose. Maintenant, concernant la situation intérieure, peut-on dire qu'il s'agit réellement d'un régime dictatorial ? La Corée du Nord est un régime fort, bien évidemment. C'est-à-dire que qui gouverne en Corée du Nord ? C'est le président, c'est-à-dire c'est le dirigeant, excusez-moi, Kim Jong-un. Sa famille est un cercle de personnes sélectionnées par lui autour de lui. Vous avez deux organes principaux qui sont le parti et l'armée. Il n'y a pas de liberté civile au sens où on l'entend en Occident. Ceci dit, les choses changent petit à petit. On a la vision d'un régime extrêmement dur. Il faut savoir que le nombre de camps de détention a été réduit à six. Donc il y en a beaucoup moins qu'auparavant. Et que l'actuel dirigeant, Kim Jong-un, ne met plus l'accent sur l'armée, ce qui avait été le cas avec les dirigeants précédents, son père et son grand-père. Donc il y a une évolution qui est en train de se produire. Et la Corée du Nord regarde finalement l'exemple chinois depuis des années. Elle regarde très attentivement ce qui s'est passé dans le Guangdong, ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en Mongolie. C'est-à-dire ouvrir l'économie sur le modèle chinois et toujours sur le modèle chinois, garder le pouvoir entre les mains du parti et, alors là c'est plus spécifique qu'à la Corée du Nord, entre les mains de la dynastie des Kim. Vous avez plusieurs fois voyagé en Corée du Nord. Que pouvez-vous nous dire concernant les conditions de vie des habitants dans ce régime fermé sur le monde ? Alors c'est en train de bouger énormément. Les commerces aux frontières se sont tassés, se sont taris. Mais jusqu'ici par exemple, vous avez deux fleuves qui font la frontière entre la Corée du Nord et la Chine et qui sont traversées de ponts. Et vous aviez des norias de camions qui montrent les échanges avec l'extérieur. Vous avez également des échanges avec la Corée du Sud. Vous avez aussi une université américaine à Pyongyang. Tout ça, ça fait partie d'une espèce de propagande entretenue un peu par tout le monde et qui sert à la Corée du Nord, de pays totalement fermés. Ceci dit, c'est en effet fermé. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a encore de la famine ? Non, la famine s'est terminée. La famine, c'était à la fin des années 90, à la fin du XXe siècle. Au lendemain de la chute du bloc de l'Est, le pays s'est trouvé coupé de son approvisionnement en énergie. Ça a entraîné, avec des catastrophes climatiques, des famines monstrueuses et l'exode de milliers de Nord-Coréens de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, les Nord-Coréens, alors ce n'est pas le standard de vie que vous avez à Shanghai ou à Hong Kong, bien évidemment, mais les Nord-Coréens ont de quoi se nourrir. Vous avez de la malnutrition dans certaines régions du pays, mais vous n'avez plus de famine. D'autre part, vous avez des programmes organisés par l'UNICEF qui ont fait que la population est vaccinée. Vous n'avez pas d'illettrisme non plus. Et paradoxalement, aujourd'hui, le jeune dirigeant Kim Jong-un est aimé de son peuple, parce que c'est le premier qui a changé le quotidien des habitants. C'est-à-dire que maintenant, il y a des produits étrangers qui se trouvent là-bas. Les gens, il y a des restaurants, il y a des stades, des infrastructures sportives, de loisirs. Alors essentiellement à Pyongyang, mais pas que, dans d'autres régions de la Corée également. Donc, les Nord-Coréens, la dernière fois que j'ai parlé avec des Nord-Coréens en direct, ils m'ont dit qu'ils l'aimaient beaucoup, ce nouveau dirigeant, parce qu'ils ont vraiment vu leur quotidien changer. C'est-à-dire, ils ont quelque chose dans leurs assiettes, ils peuvent s'acheter des vêtements, leur quotidien a changé. Donc, même la capitale Pyongyang s'est modernisée. Vous pouvez prendre, alors ce n'est pas pour tout le monde, c'est que dans la capitale, vous pouvez prendre un expresso, manger une pizza, des hamburgers. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a dix ans. Vous avez des pistes cyclables. Donc, c'est en train de bouger sur l'impulsion du dirigeant. Voilà. Mais c'est petit comme changement. Mais ça bouge néanmoins. Peut-on dire que les Nord-Coréens sont heureux ? Question délicate. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de Nord-Coréens. Beaucoup de Nord-Coréens sont passés en Corée du Sud. Ils ont fui le régime. Beaucoup de ces Nord-Coréens avec lesquels j'ai discuté ont une vie, certes, plus facile, avec beaucoup de nourriture, des écrans plats, tous les gadgets modernes et la démocratie. Beaucoup regrettent la Corée du Nord, leur pays, parce que là-bas, ils ont leur famille, ils ont leurs enfants. Ils regrettent, quand ils se retrouvent en Corée du Sud, l'anonymat dans lequel ils se font plonger soudainement. Donc, ils n'ont pas notre liberté, mais ils ne connaissent rien d'autre. Ils ont peu de points de comparaison. Donc, oui, ils souffrent parfois de malnutrition, etc. Mais c'est leur patrie. Et ils aiment paradoxalement, profondément, leurs dirigeants. Souvenez-vous de ces photos des funérailles de Kim Jong-il, où on voyait le peuple nord-coréen qui pleurait à Pyongyang ? Alors, ils n'étaient pas forcés de pleurer. Personne ne les y a contraints. Ils sont endoctrinés depuis leur tendre enfance pour aimer ces dirigeants. Donc, ils l'aiment sincèrement parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Mais dans la réalité, ils ont l'impression qu'il n'y a rien de mieux que ce qu'ils ont en Corée du Nord. Et ce n'est que les clés USB qui arrivent de Corée du Sud, ces petites clés USB qui leur montrent des fictions sud-coréennes, qui leur montrent qu'il se passe autre chose ailleurs. Donc, oui, dans leur famille, ils sont heureux en Corée du Nord. Non, ils le sont moins quand ils savent ce qui se passe à l'étranger, mais ils ne le savent que quand ils vont en Corée du Sud. Et là, ils regrettent leur environnement familial et quotidien. Donc, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Et qu'en est-il des libertés individuelles ? Y a-t-il eu également une évolution sur ce sujet ? Alors, actuellement, par exemple, vous avez des portables en Corée du Nord. Il est même possible, mais c'est très cher, de communiquer avec la Chine ou la Corée du Sud. Quand je vous dis très cher, ça peut être 1000 dollars pour un coup de téléphone. Et c'est interdit. Internet, c'est plutôt une sorte d'intranet dans la capitale, à Pyongyang uniquement. Les libertés individuelles, il faut réaliser que la Corée du Nord, c'est un pays sans possibilité de communication réelle. C'est-à-dire, les déplacements se font en train, mais en train très lent, se font à vélo, en camion, en voiture. Il y a des postes frontières entre chaque région. Donc, il y a très peu de déplacements qui sont possibles. Il y a donc très peu de révoltes qui sont possibles. Vous avez une sorte de loi martiale permanente où les gens ne peuvent pas forcément se réunir comme ils le veulent. Donc, non, vous avez peu de libertés individuelles. Vous n'avez pas de possibilité de vous rebeller. Mais en même temps, parce que les gens ont peur. Les gens ont peur d'être envoyés dans des camps de rééducation. On n'entraîne pas simplement sa propre responsabilité, sa vie ou celle de ses proches. On a une responsabilité beaucoup plus grande. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression au sens où nous l'entendons. Non, il n'y en a pas. Et il y a une sorte de chatte de silence qui est posée sur tout le monde. Enfin, d'après vous, cette dynastie pourra-t-elle exister pendant longtemps ? Non, ça, c'est difficile. C'est très difficile de prévoir ce genre de choses. Je pense que ça peut se maintenir encore longtemps, tant que les nations internationales resteront ambiguës sur leurs propositions. Je ne pense pas, encore une fois, que la Corée du Nord soit suicidaire. S'ils appuyaient, en termes simples, sur le bouton atomique, ils seraient détruits immédiatement par la Corée du Sud. Il y aurait énormément de dégâts. Donc, ce qu'ils veulent, c'est leur survie. Est-ce qu'il peut y avoir une révolte ? C'est difficile. Il peut, bien sûr, y avoir, pourquoi pas, une révolte au sein de l'armée. Mais Kim Jong-un, les dirigeants, s'efforcent régulièrement de déplacer les personnes de pouvoir de façon à ne pas leur laisser avoir trop d'importance. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on lit dans les médias, dès qu'un dirigeant, un homme haut placé en Corée du Nord disparaît, ça ne veut pas dire qu'il a été exécuté. Les médias sont un petit peu rapides. Tel général a été exécuté. On le déplace à une autre fonction. Donc, de façon à couper le pouvoir qu'il a pu réunir autour de lui. Difficile à dire. Pour l'instant, la Corée du Nord ne s'effondre pas. Je ne pense pas. D'accord. Merci Marie-Astrid et Madame Moriot. Donc, pour débattre de ce sujet, de la menace que représente la Corée du Nord, autour de la table, donc Jeanne, Inès, Héloïse, Inès, la deuxième Inès, Nora, Adrien, Gurvan, Pauline, et voilà, c'est tout. Et donc, je vais présenter ce débat avec Marie-Astrid. Déjà, donc, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut dire que la Corée du Nord est un régime dictatorial ? Pour vous. Pourquoi on peut dire que c'est un régime dictatorial ? On peut clairement dire que c'est un régime dictatorial, étant donné que toutes les données qu'on a sur ce pays sont contrôlées par l'État. L'État contrôle ses citoyens. De notre point de vue extérieur sur ce pays, on ne peut rien savoir de l'intérieur de ce qu'il en est. mais on n'a que le retour de ce que les autorités en action en Corée du Nord veulent bien nous dire. Donc, c'est un régime dictatorial. D'accord, c'est pour ça que les chiffres ne sont pas toujours fiables ? On ne peut pas trop se fier aux informations qu'on a sur ce pays ? Non, on peut pacifier. Et il manque même parfois des chiffres. Oui, voilà, par exemple, l'indice de développement humain n'est pas disponible. On ne connaît pas l'indice de développement humain. C'est ça. Voilà. Également, on peut dire aussi que, par exemple, sur les documentaires qui ont pu être diffusés à la télé ou même sur Internet, les quelques informations, on voit qu'il y a un culte de la personnalité déjà du grand leader, donc Kim Jong-un, maintenant, qui est très spécial dans ce pays. Et également, pour les Nord-Coréens aussi, c'est comme si Kim Jong-un faisait partie de leur famille, en fait, et comme si c'était leur père et tout. Donc, c'est déjà quelque chose aussi qui est présent dans leur vie. Et, par exemple, des petits détails comme avoir la tête des deux anciens leaders en badge sur leurs vêtements et tout. Et puis, quelques cultes comme ça qui... C'est comme le disait Mme Morio, à la mort de Kim Jong-il, les Coréens pleuraient, pleuraient parce qu'ils avaient perdu comme si c'était un membre de leur famille, c'est ça ? Après, je ne sais pas s'ils pleuraient vraiment, si vraiment l'émotion était vraie. En tout cas, ils pleuraient, mais je ne sais pas si elle était vraiment vraie ou, comment dire, simulée. Ce qu'elle disait, c'est que les Nord-Couréens n'avaient pas été forcés de pleurer. C'était vraiment... Ils sont vraiment fiers de leur patrie. Ils sont très nationalistes parce qu'en même temps, ils sont vraiment éduqués dès le début dans cette optique d'aimer leurs dirigeants. Ils sont éduqués avec ça, donc ils ne connaissent pas vraiment d'autres régimes. Donc c'est ça aussi qui caractérise ce régime d'édatorial, c'est qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte et ils vivent peut-être heureux. Je ne sais pas si on peut le dire, justement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, comme tu l'as dit, Marie-Astrid, ils sont, depuis leur naissance, et ceux depuis que la Corée du Nord a été créée, donc en 1945, ils sont guidés depuis leur toute petite enfance jusqu'à la fin de leur vie. Il y a un parti unique, il y a un dictateur en place, ils sont guidés. L'école est, comment dire, gérée par l'État. Ils n'apprennent pas... Ils ont une vision qui leur a imposé. Ils n'ont pas de vision proposée sur le monde, ils ne peuvent pas forger leur avis. C'est ça, comme je le disais un peu en rigolant dans mon introduction tout à l'heure, c'est le seul pays, finalement, où on est coupé du monde, où ils ne connaissent pas les films américains, ils ne savent pas qui c'est Barack Obama, pardon. Ils ne connaissent pas Star Wars, donc c'est vraiment un pays à part. Et pourtant, on parle de régime communiste en Corée. Pourquoi on peut dire que la Corée est communiste ? Vas-y, Adrien. Alors, déjà, on peut dire que c'est un régime communiste parce que déjà, le parti unique s'appelle le parti du travail, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mène une politique de juge, du coup, et c'est quelque chose qui met le pays en autonomie, et c'est fondé aussi sur le socialisme, comme en Chine, où le communisme est très présent dans ce pays. Et d'après le grand leader, apparemment, le pays se porterait plutôt bien avec cette politique. Mais est-ce que cette politique fonctionne dans le pays, dans tout le pays, en fait ? Est-ce qu'elle fonctionne peut-être à Pyongyang, puisque c'est la ville des grands leaders, mais est-ce qu'elle fonctionne dans les campagnes ou dans les autres contrées de la Corée ? Parce que c'est vrai qu'on n'a que des images de Pyongyang, on n'a pas des images de la... On ne sait pas comment est la campagne, on ne voit que des images de propagande, donc on ne peut pas juger sur les développements de la Corée du Nord. Nora ? Alors, je me permets de prendre la parole, parce que très récemment, sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'on peut le constater notamment dessus, il y a une vidéo d'une jeune coréenne qui avait fait débat, puisqu'effectivement, elle avait réussi avec ses parents à essayer de s'en sortir et de partir de la Corée du Nord. Cependant, elle a connu d'énormes péripéties, donc comme quoi, sont-ils heureux ? Je ne pense pas qu'ils le sont tous. En tout cas, ce n'est pas le cas, puisqu'effectivement, ils essayent de s'enfuir du mieux qu'ils peuvent. À savoir que sa mère a connu de grosses difficultés, son père a été, je crois bien, assassiné devant elle, et sa maman a été victime d'une agression sexuelle. Elle a réussi, à elle, à partir, et aujourd'hui, elle s'est retrouvée à parler devant des représentants, je crois, des différentes nations, et à pleurer devant la télé, devant les caméras, ce qui est franchement extrêmement touchant et émouvant, et ça fait mal au cœur de savoir que, dans un tel pays, on peut voir des personnes, des jeunes filles souffrir autant d'un régime aussi autoritaire. Mais pourtant, le taux de chômage est faible, le taux d'alphabétisation est élevé, donc on pourrait dire que la population semble heureuse, comme ça, d'apparence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Elle semble heureuse, oui, mais quand tu dis que le taux d'alphabétisation est de 99%, comme je l'avais dit dans la chronique avec Nora, il est, pour certaines personnes, des privilégiés qui sont dans des écoles à Pyongyang, qui sont vraiment des écoles très luxueuses, où tout est à leur portée. Mais je pense que les chiffres, en fait, sont des chiffres qui sont rapportés, mais que dans la ville de Pyongyang, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il faudrait peut-être avoir des chiffres aussi dans les campagnes ou aux alentours, pour voir vraiment si le taux d'alphabétisation est vraiment de 99%. D'accord, donc voilà. On va changer un peu de sujet, on ne veut plus sur la sécurité internationale. Est-ce que la Corée du Nord peut mettre en danger l'équilibre international, d'après vous ? Il y a eu plusieurs essais nucléaires, comme ça a été dit tout à l'heure dans les chroniques, mais il a été remarqué par les scientifiques, etc., que ces missiles n'avaient pas une portée suffisante pour pouvoir toucher réellement les Etats-Unis, par exemple. Ils n'avaient pas une portée assez importante pour atterrir sur le territoire états-unien. Donc oui, ils peuvent être une menace pour les pays à proximité, par exemple la Corée du Sud, comme disait Adrien, attaquer les bases américaines en Corée du Sud. Mais sont-ils vraiment un danger pour le continent européen ou le continent américain ? Ça reste à voir pour l'instant. D'accord, merci à tous pour ce débat intéressant. Pour clôturer notre sujet, Adrien, vous allez nous parler d'une BD que vous avez lue, La faute, une vie en Corée du Nord. Alors oui, une BD que j'ai lue très intéressante, qui m'a été conseillée par toi, Alexandre, et que j'ai trouvée vraiment très passionnante. C'est une BD qui est divisée en deux parties. La première partie, c'est la BD en elle-même, avec l'histoire. Et la deuxième, c'est le voyage qu'a entrepris l'écrivain et le dessinateur pour établir cette oeuvre. Donc cette BD a été écrite par Michael Sanku, je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon, c'est l'écrivain. Donc il est un journaliste, réalisateur également à Boaziprod. Donc c'est une personne qui connaît relativement bien le monde asiatique, puisqu'il a vécu 8 ans à Pékin, puis ensuite à Hong Kong. Il a été également le co-auteur pour des ouvrages comme étudiants chinois qui sont les élites de demain, donc aux éditions Autrement. Et en 2014, il sort son documentaire, donc le fameux documentaire qui a été diffusé sur France 5, sur la Corée du Nord, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est très intéressant également. Donc il est aussi l'un des rares journalistes français à avoir entrepris ce voyage. Donc déjà que le pays ait accepté un journaliste français en Corée du Nord, puisque dans ce livre, en fait, on apprend que les Nord-coréens n'apprécient pas trop les Français. Et encore moins les journalistes, du coup. Et donc il a entrepris précisément trois voyages. Donc les trois ont été avec le dessinateur de la BD, donc Alexis Chabert, avec lequel il a écrit la BD. Donc en ce qui concerne l'histoire, donc l'histoire, c'est un personnage, comment dire, le personnage principal de l'histoire, c'est un guide touristique. Donc sur la première page, on peut le voir. Un guide touristique qui est, comment dire, présente le pays, la Corée du Nord, donc, comment dire, dans l'histoire, on voit bien que, comment dire, le voyage, pardon, qu'entreprend les journalistes en Corée du Nord est préétabli, comment dire, ils passent, ils ont un circuit déjà préétabli, pardon, et ils ne vont pas voir, par exemple, s'ils veulent voir quelque chose qui n'a pas été compris dans le programme, ils n'ont pas le droit, en fait. Donc voilà, encore un point qui montre bien la dictature et le régime totalitaire nord-coréen. Donc voilà, alors, un guide touristique qui fait visiter la Corée du Nord aux journalistes. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que l'écrivain et le dessinateur se sont inclus dans l'histoire, qui ont été dessinés également. Donc ça parle de leur voyage. Et donc, dans l'histoire, le guide nord-coréen rencontre de nombreux problèmes. Et au fil de l'histoire, il sera accusé de traîtrise envers la patrie. Donc, je ne vais pas vous dire toute l'histoire parce qu'autrement, il n'y a plus de suspense. Mais voilà. Et donc, il sera accusé de ne pas respecter le parti et la dynastie des Kim. Donc le livre se lit très rapidement, mais ce n'est pas forcément un défaut. C'est plutôt une qualité, car l'auteur n'est pas tombé dans le piège de mettre des textes à rallonge dans chaque bulle. Comme ça, on a le temps de profiter des dessins qui sont vraiment très bien faits. Donc forcément, il y a quand même des bulles avec quelques textes pour quand même comprendre l'histoire. Mais ce n'est pas trop excessif et pas trop envahissant. Et l'intention de l'auteur, en fait, était de faire une BD. Donc l'intention de l'auteur de faire une BD, en fait, c'était de montrer ce qu'il n'a pas pu filmer ou prendre en photo à travers des dessins, en fait. Et donc voilà, c'est assez intéressant. Et également, comment dire, il a pris sur place des dessins qui ont été interdits par la suite. D'accord. Donc cette BD, vous nous la conseillez ? Plutôt, oui. D'accord. Merci beaucoup, Adrien. C'est ainsi qu'on clôture notre sujet principal, la Corée du Nord. Et on passe tout de suite aux chroniques. Alors... Héloïse, vous allez nous apprendre ce que sont les bitcoins. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être, un bitcoin ? Alors, les bitcoins sont une monnaie virtuelle, autrement dit crypto-monnaie. Elles ont été créées en 2009 par des programmes informatiques. Ils utilisaient des pseudonymes, donc impossible de les retracer. Ils s'échangent de personne en personne, que ce soit des ménages ou des entreprises, sur Internet, contre d'autres devises monétaires, que ce soit des euros, des dollars, des yens, en dehors des réseaux bancaires traditionnels. La Banque de France vient de publier une note sur les dangers liés à cette monnaie, en rappelant qu'elles n'offrent aucune garantie à ses utilisateurs. Elles sont utilisées notamment pour transférer des fonds ou régler des achats sur Internet. Ces monnaies connaissent de plus en plus de succès, comme les bitcoins, dont le cours a d'ailleurs fortement augmenté. Dans les derniers mois, elles ont même dépassé le cours de l'once d'or à plus de 1 200 dollars. Selon la Banque de France, le bitcoin est une monnaie virtuelle non régulée, présentée par ses concepteurs comme une alternative à la monnaie légale, mais elle n'offre aucune garantie de remboursement. Ainsi, il représente un risque financier certain pour ses acteurs, pour les agents qu'ils détiennent. Elle a également annoncé que les investisseurs ne peuvent pas récupérer leurs fonds tant que d'autres utilisateurs ne désirent pas acquérir des bitcoins. Elle l'a conclu en rappelant que ce système peut ainsi à tout moment s'effondrer. D'accord. Donc, vous, que feriez-vous si vous deviez investir ? Vous investiriez en utilisant la monnaie virtuelle ? Je ne pense pas. Il vaut mieux... Comment dire ? Il vaut mieux investir dans des monnaies qui sont beaucoup plus connues, comme les euros, les dollars, sur des marchés traditionnels, comme la banque, des entreprises, par exemple dans le CAC 40. D'accord. Merci, Louise. Vous avez peut-être reconnu la bande originale de la nouvelle série politique Baron Noir proposée par Canal+. La première saison composée de 8 épisodes a été diffusée au mois de janvier sur la chaîne cryptée. Elle met en scène trois personnages charismatiques. Francis Logier, le président de la République issu du Parti Socialiste, Filiq Rigvart, député maire du Nord, ainsi que Amélie Doran II, énarque et conseillère du président. Cette série est une succession de trahisons, de magouilles, de stratégies qui nous tient en haleine jusqu'au 8ème épisode. De plus, les acteurs Cadmerade et Nils Harstrup se glissent parfaitement dans leur rôle. Rigvart, incontrôlable, menteur, populaire, est le personnage central de cette épopée politique. Grâce à cette série, le citoyen peut découvrir la coulisse du pouvoir qui sont dans cette série, selon les auteurs, très réalistes. Les téléspectateurs parlant d'une série américaine à la française en redemande. Canal a entendu leur doléance, la saison 2 sera tournée au moment des vraies présidentielles. Pour les amateurs de bonnes séries, vous pouvez encore la regarder à la demande. Maintenant, on va jouer avec vous, Inès et Jeanne. On va jouer un jeu, donc tout de suite, le générique. C'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! Yeah ! Yes, we did it ! C'est gagné ! Bon, j'ai pensé à ça hier comme Jiggle, j'ai trouvé ça pas mal, d'où à l'exploratrice pour le jeu. Comment vous allez nous faire jouer, Inès et Jeanne ? On va vous poser deux questions. Vous allez tous nous répondre soit par oui, par non, ou par je ne sais pas. Après vos réponses, nous allons vous dire les probabilités qu'on a trouvées pour l'année 2015. D'accord, donc les auditeurs peuvent jouer chez eux aussi ? Oui, s'ils veulent. Donc, je vais vous poser la première question. donc votre vision de l'Union Européenne est-elle positive ou négative ? Vas-y, Marie-Astrine. Pour moi, elle est positive. Moi, elle est positive aussi ? Moi, je dirais positive aussi. Moi aussi. Demain, non. Moi, je n'ai pas d'avis du tout, donc je dirais non. Elle est positive, mais il y a quand même quelques désagréments, quelque chose à changer. Je pense pareil. D'accord, merci Nora. Donc, alors, quels sont les sondages Inès ? Donc, alors, vous avez certains ont bon, certains ont tort, donc on a trouvé que négatif, en fait, c'était 73% de la population qui trouvait que l'Union Européenne était négative. De positif, nous avons trouvé 14% de la population et 13% de la population n'avait pas d'avis. Comme Adrien. Voilà. Et donc, une autre question, Jeanne ? Et donc, pour la deuxième question, pensez-vous que votre situation en France dépend des décisions prises au niveau de l'Union Européenne ? Pour moi, oui, notre situation dépend des décisions de l'Union Européenne. D'accord, mais je n'ai pas d'avis, voilà, je suis comme Adrien. Moi, personnellement, je ne vois pas l'impact direct tout le jour, donc je dirais non. Eh bien, la France fait partie de l'Europe, donc clairement, oui. les décisions sont... Oui. Oui, moi aussi, je suis complètement d'accord avec ça, oui, donc... Je suis de même d'accord avec ce qu'a pu nous dire Gurven. Merci Nora. Inès ? Moi, je pense que oui, oui. D'accord. Et Jeanne, du coup, les sondages, qu'est-ce qu'ils disent ? 69% de la population pense que oui, la situation en France dépend des décisions prises au niveau de l'Union Européenne. 13% ne savent pas et 15% probablement en partie, dont 3% disent que non. D'accord, merci Jeanne. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt sur Radio Brodejeunette pour de nouvelles aventures. C'était But Chez Nous, présenté par Alexandre Roy et réalisé par Cécile Gual. Merci pour le soutien de Radio Brodejeunette et du lycée Jeanne d'Arc. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.